Eh bien salut les amis c'est Frébi, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de news sur Pokémon Go. Allez c'est parti on commence directement avec l'arrivée du nouveau système d'échange et d'amis. Ça y est les amis vous pouvez désormais faire des échanges et envoyer des cadeaux à vos amis. Dans ces fameux cadeaux vous pouvez obtenir des objets mais surtout des oeufs de 7 km et dans ces oeufs il y a des pokémons en forme d'Alola. Apparemment pour l'instant il y a que Goopix, Meowth, Sablette et Tadmorph en forme d'Alola dans ces oeufs de 7 km. Et petite précision vous devez avoir de la place dans vos oeufs pour recevoir un oeuf de 7 km et vous pouvez seulement ouvrir que 20 cadeaux par jour. Ne vous inquiétez pas les amis normalement ma vidéo sur les échanges et le système d'amis sortira la semaine prochaine. On continue avec le changement de région de Solarock et de Celerock. Maintenant Celerock est disponible uniquement en Amérique et en Afrique et pour Solarock il est uniquement disponible en Europe, en Asie et en Australie. Donc les amis j'espère que vous avez réussi à avoir au moins un Celerock et je vous souhaite bonne chance pour votre chasse au Solarock. On enchaîne avec le nouveau légendaire qui est actuellement disponible dans les raids et c'est le légendaire Régis ou sinon le bon vieux Régis en français. Il est disponible dans les raids jusqu'au 19 juillet. Si vous voulez un Régis boosté par la météo ça va être un peu compliqué parce qu'il est boosté uniquement par un temps neigeux donc oui les amis ça va être très 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 compliqué. Pour votre équipe je vous conseille de prendre des pokémons de type feu, roche, combat ou acier. Et comme d'habitude quand un légendaire arrive il est accompagné de nouveaux boss de raids. Si vous êtes intéressé par les shiny vous avez le tier 1 qui est composé uniquement de pokémons shiny, bon après c'est sûr qu'il faut un peu de chance. Aussi vous avez dans le tier 3 Maconia il va être utile pour les 3 golems légendaires. Et pour finir un pokémon fait son grand retour et c'est le géant noix de coco d'Alola il est actuellement disponible dans la nature. Et ce n'est pas fini il y a aussi un deuxième pokémon d'Alola qui est aussi disponible dans la nature et c'est le Rattata d'Alola. Donc les amis je vous conseille d'attraper les 2 pokémons d'Alola très vite parce qu'on ne sait pas s'il reste pour toujours ou si c'est pour quelques temps. Et voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas le j'aime et non-sie à la prochaine. Allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz